salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers aujourd'hui ça y est il est disponible mon petit catalogue et évidemment tout ce qui va avec alors je vous raconte ça vite fait alors pour ceux qui me suivent vous savez que la saison était assez intense donc il a fallu renchaîner quand même sur la mise en production de la nouvelle saison la saison 2023 2024 tout s'est bien passé tout pousse très bien tout va très bien et donc eh bien le temps de vérifier ce qui avait vraiment bien poussé de voir ce qui était réellement disponible eh bien il m'a fallu quand même jusqu'à maintenant pour pouvoir avoir mon listing de production mon listing de disponibilité pour les réservations parce que oui à partir du mois de juin le plus tôt possible pour moi eh bien je peux commencer à prendre les réservations c'est ce que je fais tous les ans maintenant depuis quatre ans et donc je commence à prendre les réservations dès le mois de juin pour tous les fruitiers que vous voulez réserver pour bah la fin d'année puisque je vous rappelle que je fournis uniquement du racine nuit allez faisons court quand même je ne suis pas là pour vous embêter longtemps sachez que donc maintenant tout est disponible le catalogue évidemment pour ceux qui veulent avoir une petite version papier ou pdf il vous suffira de la télécharger soit sur le site internet soit je vais essayer de mettre les liens comme il faut sur les vidéos ou sur la page facebook par exemple mais en tout cas sur le site internet vous pouvez bien sûr me le demander par mail mais je vous encourage quand même à essayer de récupérer par vous même ça me fera un petit peu moins de boulot à échanger par mail juste pour ça vous avez évidemment le site internet tilipus.fr sur lequel tout était émis à jour alors avec une petite différence ici ce catalogue donc bon c'est un petit catalogue papier c'est joli moi j'aime bien c'est le catalogue que vous allez pouvoir récupérer si vous me croisez sur des foires sur ici en vrai enfin n'importe où si vous me croisez en vrai et puis quelquefois aux endroits où j'en dépose ce catalogue donc est disponible et valable pour cette saison ci puisqu'il change tous les ans il évolue tous les ans que je devrais plutôt dire cette année la grosse évolution j'ai rajouté pas mal de pommies à cidre j'ai vraiment cette fois ci plus d'arbres en quantité certes mais aussi en diversité donc là j'ai rajouté dans le catalogue par exemple du prunier du cerisier des nachis des amandiers des châtaigniers donc les choses que j'ai fait en plus il ya plus de variétés de solosier aussi pour ce qui n'est pas fruitier mais qui est ma petite collection que j'aime bien et puis autrement eh bien il ya les petits fruits habituels plus pas beaucoup de nouveaux en vrai dans les petits fruits ça viendra au fur et à mesure dans les années où j'aurai encore d'autres nouveaux j'en teste il ya des choses qui sont en test qui sont prometteuses notamment du côté des groseilles à macros du côté qu'est ce que j'ai qui est prometteur les vignes les vignes bien sûr et puis les sureaux aussi alors dans un petit catalogue je ne peux pas mettre les quantités je ne peux pas mettre non plus les petites spécificités dans ce catalogue voyez vous j'ai précisé que j'ai différentes vigueurs sur les pommiers par exemple enfin sur les arbres greffés sur le site internet c'est évidemment plus facilement visible puisque vous pouvez directement choisir cocher la vigueur le porte greffe que vous souhaitez en fonction des variétés sur le site internet c'est rangé par variétés si vous cherchez par exemple une pomme germaine de bras par vous la trouverez sous différentes sur différents porte greffes petite nouveauté quand même de cette année c'est que j'ai également un stock d'arbres de deux ans c'est à dire des arbres que je n'ai pas vendu l'an dernier que j'ai replanté que j'ai taillé pour commencer à les former pour commencer à former vos cordons vos gobelets vos formes fruitières bastiges mitiges demi tiges enfin voilà vous allez avoir une base avec ce que j'ai taillé donc j'en ai pas énormément j'ai à peu près 200 250 comme ça de deux ans qui sont disponibles à la vente donc ça eh bien le détail il est soit en m'appelant directement ou en me contactant directement et dans ce cas là je peux vous répondre directement en fonction de ça mais également sur le site internet où tout est à jour tout est à jour en fonction donc des porte greffe en un an en deux ans deuxième particularité nouveauté on va dire enfin c'est pas tout à fait une nouveauté mais deuxième chose de cette année c'est que je vais vous proposer cette fois-ci directement les envois par colissimo pour ceux qui sont loin loin hors de bretagne au minimum ou en tout cas suffisamment loin pour que je ne fasse pas de livraison à la base donc cette fois ci je vais vous proposer des colissimo directement alors je vous rappelle je ne le fais que pour les petits fruits et les boutures ou les saules quoi mais pas pour les arbres voilà pour les arbres pour l'instant je n'ai pas du tout prévu de faire d'envoi parce que déjà pour plusieurs raisons la première c'est que c'est des variétés sélectionnées adaptées et même populaire des variétés de bretagne donc évidemment il y a plein de variétés que je propose qui peuvent marcher ailleurs ce n'est pas la question néanmoins la deuxième contrainte c'est de faire des colis avec des arbres avec des transporteurs de confiance et ça c'est le gros 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 problème ici déjà il ya peu de transporteurs ceux qui permettent de faire de l'envoi drabe et bien il y en a encore moins et c'est pas forcément à eux que je fais confiance j'ai déjà eu des soucis l'an dernier donc voilà pas les arbres en revanche colissimo dans des cartons pour les petits fruits qui sont taillés les saules les boutures tout ça ça marche super bien vous avez été nombreux à me passer des commandes l'an dernier mais j'avais démarré ça un petit peu trop tard qu'à partir de janvier donc cette fois ci dès la préparation des commandes vous pourrez les recevoir donc bah en fait vous allez avoir un avantage à ceux à qui j'envoie les commandes puisque je vais pas m'amuser à en stocker trop vu trop longtemps dans la jauge donc va être envoyé beaucoup plus vite ces commandes là donc en fait courant novembre enfin on va dire de mai deuxième quinzaine de novembre début décembre pourront déjà partir si il ne fait pas trop froid sinon et bien si vous venez les chercher ici évidemment vous pouvez les acheter de partout où vous voulez tant que vous venez les chercher ici moi ça me pose aucun souci sachez que la pépinière les commandes seront disponibles le 11 décembre ça c'est une date qui est calée cette fois ci l'an dernier c'était le 12 cette année c'est le 11 cette date là votre commande sera prête alors évidemment si j'ai un petit peu de retard sur certaines des commandes je vous préciserai puisque sachez que si vous venez chez moi vous devez prendre rendez vous avant bah oui je suis un petit peu à droite à gauche un petit peu partout donc n'oubliez pas de prendre rendez vous c'est également valable si vous voulez passer pour faire votre commande pour discuter de votre projet de plantation de cette année n'hésitez pas évidemment à venir prendre du conseil chez moi mais il faudra quand même prendre rendez vous avec moi avant enfin une dernière petite chose vos commandes donc que vous pouvez passer donc à partir de maintenant que ce soit sur le site internet par mail tout ça vous aurez évidemment une facture qui vous sera transmise dans la foulée en attente de paiement votre commande ne sera validée que quand je recevrai le paiement alors si c'est des grosses commandes en fait à partir de 500 euros j'accepte des accomptes sinon en dessous de 500 euros le paiement est à faire entièrement d'avance pour réserver la commande voilà je suis transparent ce niveau là comme ça au moins il n'y a pas de il n'y a pas de lézard moi de mon côté ça me fait rentrer de la trésorerie aussi que j'ai besoin moi pour préparer ma saison et puis pour continuer de faire ce que j'ai à faire et puis ben moi au moins et puis et puis au moins voilà une fois que vous venez prendre votre commande on n'a plus besoin de faire de complément de paiement sauf si évidemment vous voulez prendre des choses en plus le jour où vous venez donc au delà évidemment de des commandes que vous pourriez passer ou non rappelez vous que ben on arrive à la période où il est déjà temps même plus que temps de réfléchir à ses zones de plantation de les préparer de commencer à les préparer voilà par exemple les désherber les bâcher les mulcher préparer votre trou en avance je le répéterai jamais assez mais c'est toujours bien de préparer longtemps en avance son trou pour éviter de de tomber sur un bloc d'ardoise un bloc de granit un une nappe d'eau beaucoup trop trop proche de la surface peu importe des déchets bizarres préparer vos trous en avance préparer des grands trous en avance préparer vos mulch et surtout faites des plans fait des plans à l'échelle fait des plans à l'échelle avec des arbres adultes pour ça que en général quand on voilà quand quand je précise les portes greffes par exemple et la vigueur des arbres et bien ça va en parallèle avec une taille d'arbre donc un arbre adulte bien sûr donc un arbre adulte et bien s'il doit être espacé de 10 mètres et bien faites vos plans avec des arbres espacés de dix mètres même si les premières années bien il se sera ridicule un peu de voir un petit tronc tous les dix mètres bien sachez que dix ans après bien ça sera vraiment des gros arbres enfin une dernière petite chose si jamais vous cherchez des arbres que vous ne trouvez nulle part ou que par exemple je sais pas vous voulez un lot de vous êtes un arboriculteur fruitier vous voulez un lot d'une variété ou plusieurs lots de variétés spécifiques avec un nombre spécifique avec peut-être un tarif un peu un peu négocié sachez que c'est trop tard pour me demander sauf si je l'ai en stock mais par contre c'est le bon moment pour commencer à préparer vos commandes justement pour l'année prochaine pour commencer à me demander des productions spéciales pour vous pour l'année prochaine donc n'hésitez pas parce que je ne peux pas m'adapter sur l'année à des demandes comme ça je suis obligé de le faire une année en avance voilà alors ça va marcher pour tout ça va marcher pour les petits fruits bien sûr puisque je peux m'adapter si quelqu'un a besoin de je sais pas moi quelqu'un qui s'installe sur une grosse installe de production de petits fruits et qu'il a besoin de je sais pas moi 100 cassissiers de quatre variétés différentes plutôt que d'épuiser tout mon stock et puis que moi j'ai pas forcément prévu d'en faire 100 de chaque bien c'est bien de prévoir en avance sachant que je peux le faire j'ai aucun souci je pourrais très bien faire sur la plupart des variétés de petits fruits 300 ou 400 plants sans problème donc n'hésitez pas à me demander si jamais il y a besoin c'est également valable pour les arbres greffés les arbres greffés ben en fait c'est au moment où alors idéalement c'est quand je commande mes portes greffes là par exemple ça va bientôt de la période où je commande mes portes greffes en été là donc si j'ai des demandes particulières je m'adapte et je commande du porte greffe un peu plus si j'ai besoin la deuxième chose c'est que au plus tard il faut quand même qu'on me le demande au moment où je récolte mes greffons c'est à dire début janvier en fait ou fin décembre donc en fait pour décembre il faut m'avoir déjà passé ces commandes là sinon je ne peux que très difficilement faire des commandes spécifiques en tout cas sachez que c'est quelque chose qui se fait sans problème vous pouvez également m'envoyer des greffons directement pour greffer vos variétés tout est possible je m'adapte on en discute s'il faut mais sachez que c'est possible voilà sur ce bah écoutez moi je retourne à mon boulot j'attends vos appels vos commandes vos mails tout ce que vous voulez qui n'est pas une vie chère non Sous-titrage ST' 501